C'est quoi le Tourist Trophy ? Allez viens, je vais t'expliquer. Le Tourist Trophy, également connu sous le nom de TT, a été créé en 1907 et se déroule sur l'île de Man. L'événement dure deux semaines, généralement fin mai à début juin, et réunit plusieurs catégories de courses. Les courses Superbike, Supersport, Superstock et Sidecar. Les pilotes s'affrontent sur une boucle de 60 km, comprenant 264 virages que les pilotes doivent connaître par cœur. Car leur vitesse atteigne les 330 kmh dans certaines portions de l'île. De plus, il faut savoir que la vitesse moyenne des pilotes est de 180 kmh. Avec 26 victoires de 1977 à 2000, dans de nombreuses catégories, Joey Dunlop est la légende du Tourist Trophy. Le meilleur record de tour appartient à Michael Dunlop, le neveu de Joey Dunlop, avec un temps de 17 minutes 31 secondes. Soit une vitesse moyenne de 207 kmh. Malgré le très haut niveau de conduite des pilotes, cette course reste la plus mortelle au monde. En effet, depuis 1907, il y a eu 116 courses pour un total de 265 d'essais. Outre les catégories de courses traditionnelles, il y a des événements tels que le Tourist Trophy 0. Une course exclusivement pour les motos électriques. Le Tourist Trophy de l'île de Man attire des motards et des passionnés du monde entier. Créant une ambiance unique de camaraderie et de passion pour la moto. J'espère que j'ai répondu à la question.